Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est permis, non c'est pas vraiment permis Mais le lundi on fait le point sur tous les events qui vont arriver et tout ce qui va se passer dans la semaine Les amis pour ne rater aucune vidéo avant cela je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater N'hésitez pas à venir échanger avec moi et avec la communauté sur tous les jeux auxquels vous jouez et sur lesquels vous voulez échanger Les amis on va aussi regarder la nouvelle com officielle de, je vous fais un com avec les guillemets mais vous ne pouvez pas le voir La nouvelle com officielle de Lilith, cette nouvelle vidéo qui a une musique de front magnifique J'ai eu envie de taper avec une batte de baseball mon écran, mon iPad plus précisément Vous allez le voir, on va aussi voir donc l'annonce de cette nouvelle mise à jour L'attaque des ninjas et le patch de la migration Mais avant cela, regardons les events en cours, on ira aussi voir un KVK Comme d'habitude cette fois ça sera le KVK 126 et on reparlera du KVK 141 Vous êtes nombreux à m'avoir parlé, regardons donc le calendrier des événements On le voit, il n'y a rien, on voit magnifique vide, on le voit souvent le lundi Regardez à partir, on voit ici, on voit seigneur de guerre Mais sur cette ligne là, il n'y a rien, c'est normal Il va y avoir le patch demain le 16, on va aller voir le mail qu'on a reçu Et envoyé par Kevin, merci Kevin pour cette traduction magnifique de ce mail Qui pour une fois on a eu les deux en français Le 17, donc on aura sûrement, ou le 18, on va avoir sûrement des événements de saison Qui vont se déclencher ou l'attaque des ninjas qui va se déclencher Mais pour le moment c'est très vide, télécharger les récompenses, on peut encore le faire On n'a jamais eu aussi longtemps le petit onglet de télécharger les récompenses On l'a déjà eu pendant pas mal de temps, mais là ça fait vraiment, ça fait 10 jours qu'on l'a, il est tranquille Personne ne peut avoir raté ces récompenses là, sinon c'est que vous vivez sur une autre planète Et que vous ne venez pas assez souvent sur ROC, le plus grand gouverneur avec Moctezuma encore une fois Qu'on a, il va falloir que je me classe d'ailleurs On a l'Allemagne, la Symphonie, siège de fort Et sinon c'est très calme, alors je ne sais pas comment ça se passe sur les quelques royaumes Parce qu'il n'y en a pas tant que ça encore une fois Qui ont le KVK déclenché Je vous le rappelle, ils ont raccourci les durées d'inter KVK Mais sur plus de 500 KVK, actuellement on n'est pas, sur plus de 500 royaumes pardon On n'est pas actuellement en KVK, on attend la mise à jour Donc je pense qu'on pourrait avoir d'ici lundi prochain, lundi prochain ou plus tard La mise à jour, la mise à jour, le déclenchement du KVK suite à la mise à jour Et d'ailleurs vous me demandez souvent quand est le prochain plus que des gemmes Normalement, vous allez me dire, je vous dis ça toutes les semaines Mais normalement il devrait avoir lieu samedi 20 Le bon timing ça aurait été soit samedi qui vient de passer Soit samedi 20 parce que c'est le 15 et ça tombe le samedi normalement Le 15 étant un lundi Donc ça sera très probablement samedi prochain qui se déclenche le plus que des gemmes On va voir si je me trompe ou pas cette fois En théorie, s'ils respectent les précédents rythmes, les 3 précédentes fois On serait sur ce rythme là Allons voir à présent les mails qui sont tombés durant la nuit Plutôt hop dans favoris On a reçu d'abord un mail il y a 5h, vous le voyez Par rapport à l'heure rouge record Donc il est arrivé en France vers un petit peu avant 3h du matin Donc disons 2h après le reset Salutations gouverneurs, blablabla Il nous rappelle le système d'immigration Mais regardez, il y a une petite différence Par rapport aux précédents mails sur l'immigration Déjà un s'est entièrement traduit Ils ne l'ont pas tous été Même certains l'ont été Le système d'immigration est très populaire depuis sa sortie Cependant nous avons remarqué qu'il était déséquilibré par certains aspects On l'a déjà vu Afin de créer un environnement de jeu plus équitable Nous allons apporter les modifications suivantes au système d'immigration Dans un avenir proche Alors ils reprennent bien évidemment la même chose Il n'y a aucune modification par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo Mais là ils disent dans un avenir proche Et la date on l'a vu plus tard Alors qu'avant c'était annoncé plus clairement Les changements ci-dessus devraient s'appliquer vers le 25 mars Vous voyez on est vers le 25 mars On n'est plus sur des dates fermes Ce qui montre quand même que là il va peut-être avoir encore un décalage Moi je ne serais pas étonné que ça arrive quand même Parce que je trouve ça très étonnant Que ce système d'immigration soit appliqué vers le 25 mars Et que de l'autre côté Quand on va avoir la mise à jour à 0.44 Elle a bien lieu le 16 mars A savoir demain le patch Donc je trouve ça étonnant d'avoir un double patch Puisqu'il est probable qu'on ait un down pour l'autre Ou sinon ça sera intégré dans cette match là Et ça passera en silencieux Et ils le déclencheront qu'à partir du 25 On va le savoir très rapidement Mais à mon avis on pourrait avoir deux patchs En très peu de temps Un pour l'immigration Un pour l'attaque des ninjas Ninja Gaiden 3 Razor Age Disponible prochainement Donc nous prévoyons la mise à jour à 0.44 L'attaque des ninjas On est bien Regardez il n'y a plus d'environ Kevin magnifique Le 16-03-2021 à 6h UTC Il n'y a pas d'environ On est sur une vraie date Merci Kevin de m'écouter Et d'avoir fait tant d'efforts en français cette fois Les serveurs seront inaccessibles Pour une durée d'approximativement 3h Bon là le environ L'approximativement On le retrouve Il faut savoir que le traducteur Comme ça ils ont des gens qui payent Ça s'appelle LQA comme métier Et il y a des gens qui payent Pour écrire n'importe quoi Quand ils font des erreurs Nous nous excusons de tout désagrément Que ça pourrait vous causer Et vous enverrons une récompense En compensation Une fois la mage achevée Donc après on ne va pas revenir dessus Donc 3h de mage Demain au moment où vous verrez cette vidéo Si on n'a pas d'informations contradictoires Entre le moment du record Et le moment du release Mais demain 3h de mage dans J'espère que Ce n'est pas en pleine ouverture De vos portes Ce qui serait bien C'est quand il y a des ouvertures de portes Comme ça Qu'elles soient décalées De quelques heures Je pense que sous un rayon De 12h autour de l'ouverture D'une porte en KVK Il devrait décaler De 12h 18h 18h Ce serait bien 24h Même L'ouverture De ces portes Pour éviter justement Que les joueurs Se prennent des downs En pleine ouverture de portes Parce que c'est un petit peu relou Imaginez L'ouverture de vos portes Se fait carrément Pendant le down C'est n'importe quoi Dès la reco Il faut que tout le monde soit là Tout le monde arrive en rush Ça serait un petit peu n'importe quoi Je ne sais pas si c'est déjà arrivé Il faudra que je me renseigne dessus Mais en tout cas Si ça arrivait Ça serait vraiment n'importe quoi Pour les infos qui sont dans la mage Je vous invite à aller voir La précédente vidéo que j'ai fait Il y a un peu plus d'une semaine là-dessus Avec les leaks également Et les screens On va bien voir Si tout est vrai ou pas Mais normalement Il n'y a pas de doute Les infos du 1093 Sont vraiment très fiables Passons à présent Les amis A cette nouvelle campagne de pub de Lilith Cette nouvelle vidéo Plutôt officielle Plutôt qu'une campagne de pub Qui nous explique Comment fonctionnent les buffs Et j'ai été surpris Par plusieurs aspects Par cette vidéo Regardez Déjà La première chose Qui m'a surpris Au niveau de la vidéo C'était cette musique affreuse Franchement Cette musique de fond Alors je vous la laisse Je vais baisser après le niveau Mais franchement J'ai eu envie De tabasser mon écran C'est assez insupportable Alors j'imagine Que mes haters favoris Vont dire Quand on regarde tes vidéos C'est pareil On a envie de jeter mon écran Mais ne la regarde pas mon ami Il n'y a aucun problème Avec ça Va faire autre chose Va vaquer à tes occupations Mais regardez Déjà Donc la musique de fond Je la trouve très désagréable Mais sinon la vidéo est bien faite Le format est bien fait La deuxième chose Qui m'a surpris C'est de regarder Écouter la voix Et regarder le logo En haut à gauche C'est Gecko Gaming Qui fait cette vidéo Il me semblait Leur soutenir de ma part Que notre ami Gecko Gaming N'était plus qu'autant De créateur officiel Il en avait fait une vidéo Où c'était scandaleux Il avait raison Il avait été remercié Sans raison Baba Notre ami Baba D'ailleurs on n'entend plus parler De Baba Il doit être en vacances A Shanghai Et il doit prendre du beau temps C'est pour ça Notre ami Baba Il en avait fait aussi Un scandale Il l'avait vu dans ses arguments C'était scandaleux Comment ils considèrent Leur soutenir de créateur Etc Tout ça a été fondé Mais là On découvre une vidéo En sortie officielle Qui est avec Gecko Gaming Et je n'ai pas vu l'info Qui me disait Qui était rendu là dessus Patati patata Je trouve ça très étonnant De mon point de vue En tout cas cette vidéo Au delà du son insupportable De revoir Gecko Gaming Comme ça Faire une vidéo officielle Gecko Faire une vidéo officielle Sur le jeu Bref En tout cas Cette vidéo Encore une fois Ce qui est vraiment Indommageable C'est qu'elle est Strictement inutile A ce stade De développement du jeu Vous allez me dire Il y a des nouveaux joueurs Mais le problème C'est que les nouveaux joueurs Ce n'est pas ce type d'info Qu'ils ont besoin Ce n'est pas ce type de vidéo Ce type de vidéo Ce n'est pas vraiment Un tuto Une explication C'est vraiment Une vidéo commerciale Pour montrer On le voit bien Parce que quand Lilith Pour avoir déjà été dans ce cas Quand Lilith demande Des commandes de vidéo Il demande Des choses très précises De montrer Typiquement La mobilité en temps réel Des troupes Les combats Etc Etc Et je dirais L'enrembrage L'histoire des vœufs Etc N'est juste Qu'une histoire Pour montrer Le vrai fonctionnement du jeu Par des vrais joueurs C'est déjà mieux Que lorsqu'ils nous prennent Des youtubeurs Qui n'ont jamais joué Au jeu Mais en tout cas Ça reste vraiment Très discutable Au niveau de l'utilité Et encore une fois Si on exclut Cette musique Affreuse De fond Qui ne fait que Gâcher la vidéo Les amis À présent Comme convenu On va aller voir Un nouveau KVK On va aller voir Le KVK Comme je vous l'ai dit 126 Alors pourquoi Le KVK 126 Je dézoompe On va aller voir Tout de suite Mais avant cela Regardez En d'heure en heure Hop là Je vous ai fait Un petit refresh Le statut du 1254 Change Puisque le 1254 Est redevenu Imperium Donc ils ont Continué à recruter On le voit Nous on n'est toujours pas On arrive à rester Sous la ligne rouge Et on arrive à Continuer de recruter On n'est toujours pas Imperium Pour ceux Qui ne le savent pas Être Imperium C'est pénalisant Puisque quand on est Imperium Regardez On ne peut recruter Aucun gouverneur D'une puissance supérieure A 35 millions On ne peut en recruter Que un par mois Et c'est vraiment Un gros problème Pour se stuffer Et être au bon niveau Pour les futures compétitions Que ce soit tant Pour la Ligue Osiris La saison 4 Qui va arriver normalement Dès la semaine prochaine Que pour les KVK Donc le 1254 Sont retourné Imperium Nous on risque D'y passer prochainement Donc on va voir ça KVK 126 Les amis Tac On y va On y va On y va Alors vous me demandiez Certains pourquoi Je n'allais pas Par exemple le KVK 140 Ou le KVK 141 Ils sont déjà A 31 jours Il y a beaucoup moins D'actions Et c'est pour le moment Beaucoup moins intéressant L'action est passée A présent Et je ne l'ai pas record Voilà pourquoi je ne vous les montre pas Mais c'est sûr que si vous les avez suivis C'est des KVK C'est des KVK vraiment intéressants Regardons à présent Le KVK Numéro 126 Donc si on regarde le 125 Le 125 est à 45 jours D'un KVK Saison 2 Ancienne version Le KVK 126 Saison 2 Première version De KVK Donc les plus intéressants En cette phase là Excepté Héroïque en thème Mais actuellement Il n'y a pas De gros Héroïque en thème En cours 25 jours 2001 2012 2015 2018 2025 2026 2036 2032 On voit il y a des grades de savoir Qui se connaissent 2012 2015 2018 2025 2026 Et 2036 2039 Ca facilite les alliances Encore une fois On va voir à 25 jours D'histoire Ils ont eu les portes De niveau 4 ouvertes Mais pas normalement Les portes de niveau Les dernières Les portes de niveau 6 Ne sont pas encore ouvertes Mais les portes de niveau 4 et 5 Sont ouvertes C'est ce qu'on voit tout de suite Donc les terres du roi Ne sont pas ouvertes Pour le coup On regarde On va commencer Allez on va commencer En haut à gauche Par celui Qui normalement Est le plus puissant Parce qu'en saison 2 On a bien ce classement là Alors évidemment On n'est pas sur des petits KVK Comme je vous ai déjà montré Précédemment La semaine dernière On est sur des gros KVK Donc là Toutes les forteresses croisées Sont bien évidemment prises Et elles sont prises Dès le moment Où elles sont open Donc on le voit 10 millions 100 de puissance On est sur les UW15 Donc les rouges Alliance principale 10 millions de puissance Les Sian Sur le côté Ils sont à 8 millions 9 Autant dire 9 millions Donc rouge Et Sian Est-ce qu'ils sont ensemble Ça n'a pas l'air d'être le cas On va voir si ça brûle ou pas Si ça brûle Donc les bleus On le voit déjà Sont pas avec eux Les Sian Ont pas l'air d'être au contact Donc rouge et Sian Devaient être ensemble Mais ils se retrouvent vraiment Acculés Les plus puissants là On le voit ça brûle Les roses aussi Les acculent Donc on le voit Là J'ai bien dit Les acculent N'allez pas déformer Mes propos On le voit Les rouges sont bien repoussés Ils ont tout le monde Sur le dos Les rouges Ils ont aussi Il doit y avoir Les jaunes aussi Les rouges dans leur coin Ils ont les jaunes sur eux Les roses sur eux Les bleus sur eux Donc c'est vraiment tendu Et le Sian Le Sian était avec le rouge Donc ils sont bien repoussés On va aller voir de notre côté Parce que quand on regarde ça On se dit Là ça a vraiment poussé Très très fort Sur les rouges Donc ils ont regardé Le violet Comment il est arrivé Là sur cette porte là Qu'est-ce qui se passe ici C'est vraiment un KVK Où ça Il y a l'air d'avoir eu De la baston De ouf Ça a vraiment Bien bien Bloqué là Donc on a Le vert aussi Qui était repoussé Par le rouge Le jaune Qui a réussi A rentrer par une des portes Et a passé Le violet On le voit Qui s'est précipité aussi Donc on se dit Là quand je vois cette map là Je me dis que Le deuxième plus puissant Est soit le rose Soit le jaune Donc on va aller voir tout de suite On va aller voir Déjà on va regarder l'orange Parce que l'orange Il m'a l'air vraiment Très très étendu Tac On va regarder 10,7 milliards Très puissant aussi ici On a quand même Un gros KVK Avec beaucoup de fights C'est arrivé aussi ici Le rose et le jaune Se sont bien partagés Cette zone là Le bleu Qu'on a retrouvé Déjà ici Asbat Les mecs Ils en voulaient Ils sont là Ils doivent être une alliance A 9,10 milliards Aussi également J'imagine Je me trompe peut-être 7,5 milliards Donc là On a quand même Un serveur De vrais fighters Puisque les mecs Même s'ils ont moins De puissance affichée Ils sont là Où à droite Le rose Regardez le chemin Qu'a fait le rose Pour aller bloquer Le rouge Le rose Qui est censé être Le deuxième plus puissant 7,9 milliards Aussi Donc son alliance Qui est à la porteresse Ce qui veut dire Qu'il doit avoir Beaucoup d'alliances Qui sont à ce niveau là Au moins 3 Pour rivaliser Le violet Qu'on a retrouvé A bloqué Totalement La porte 7,5 milliards Donc il y a quand même Un vrai écart Entre le rouge Et les autres Sur ce côté En puissance Mais malgré tout Il s'est fait bloquer Regardez Ils ont tout On va regarder Le jaune Le dernier Est-ce que le jaune A une très grosse alliance Et des alliances plus petites On va le voir La puissance de celle là 7,5 milliards Non c'est plutôt Équilibré Excepté le rouge Qui était censé être Plus puissant C'est pour ça Qu'il se retrouve Avec tout le monde Sur le dos Peut-être Il a voulu Tout prendre Et il s'est fait Avoir Pour le coup Parce qu'il se trouve Le jaune Le jaune Contre lui Le vert Donc il mange déjà Deux alliances Contre lui Jaune Je me trompe peut-être Sur le vert Est-ce qu'il a le vert Non non Jaune Vert Rose Bleu Orange Il y a vraiment Beaucoup Il a l'air d'être Seul contre 5 Déjà Ou disons En 3 contre 5 Ça ne boule pas Donc là On serait en 3 contre 5 Si vous êtes Sur ce KVK N'hésitez pas A nous mettre Soit en description En commentaire de la vidéo Soit Je pourrais vous épingler Pour le coup Soit sur le discord De la chaîne Également Ce qui s'est passé Sur ce KVK Car ça a l'air Vraiment Très intéressant De voir Un si gros royaume Avec une si grosse alliance Se faire repousser Comme ça De tous les côtés Encore une fois Il a 5 royaumes Dans sa zone 1, 2, 3, 4, 5 Il a 5 royaumes Dans sa zone Qui sont là A le tabasser C'est très rare Peut-être même 6 En allié Qui aurait le rouge En allié On pourrait se dire Qu'il pourra avoir Le cyan en allié Et donc ça serait le seul Mais est-ce que Cette forteresse brûle Ou pas Cette forteresse brûle Donc le rouge Et le cyan Sembrent être alliés Mais excepté ça Regardons Excepté le cyan Là ça ne se bat pas Il n'y a pas de doute Non ça ne se bat pas Excepté le cyan On pourrait même penser Que c'est un 6 Contre 2 Non le jaune Repoussait aussi le vert Donc c'est un 5 Contre 3 A ce moment là Parce que le vert Il n'a pas l'air D'être en fight Sur cette zone là Est-ce que ça brûle Non ça brûle pas Donc il aurait été 3 contre 5 Vert, rouge Et cyan Contre tous les autres Et peut-être que le vert Aurait retourné sa veste Si vous êtes du serveur vert Ou avec le serveur vert Ou contre Dites moi Parce que le vert N'a plus l'air N'a plus l'air de trop Essayer de défendre Sur cette zone là Ou sinon il l'a abandonné Et le rouge lui Bah là c'est fini Pour lui Kaveka Donc ce Kaveka 126 Même si les terres du roi Ne sont pas ouvertes Et bien il est plié En revanche Qui va avoir La grande ziggourade Qui va avoir La première prise J'hésiterai Entre le jaune Le violet Et le rose Pour le coup Je pense que Légitimement Ca devrait être le rose Parce que le rose Il a l'air d'avoir fait Un taf de ouf Mais le violet Et le jaune Aussi regardez Comment ils se sont étendus Comme des malades Les mecs Ils ont tous fait Un taf de ouf Donc c'est intéressant De voir quand on a des serveurs Avec une alliance principale De taille équivalente 7 milliards 5 8 milliards Se retrouver ensemble Et réussir à repousser Les deux plus gros serveurs Je vous le rappelle Ces deux là Le rouge et le cyan Ils représentent quand même 20 milliards en deux alliances Donc c'est des gros clients Donc de réussir A avoir des alliances plus faibles Qui repoussent Des plus grosses alliances Comment ils vont se partager Les terres du roi Donc vous le savez en tout cas Si vous cherchez Un royaume moellé Je pense que Le serveur rouge Alors le serveur rouge C'est le combien C'est le 2015 C'est le 2015 C'est le combien On avait affié Les membres de l'alliance Pour être sûr Et pas vous dire de bêtises Info C'est bien le 2015 Donc le 2015 Je pense qu'ils vont avoir Quelques petits Drabats Ou pas Mais normalement Après joueur de défaite Surtout quand on est le plus puissant Sur un KVK En KVK saison 2 On a des fuites On a des gens qui partent En général Peut-être des arrivés Mais là à mon avis Ils vont devoir se battre Pour contenir Leur meilleur joueur Donc je vous déconseillerais D'aller sur le 2015 En revanche Aller sur le rose Le violet Le jaune Ou même le bleu foncé Peut être une bonne idée A vous de voir Selon la nationalité du serveur Et ce qui vous convient le plus Mais en tout cas Ce sont des serveurs à regarder Qui rentreraient Donc en Light and Darkness Saison 1 Donc KVK Saison 3 Pour le prochain KVK Voilà pour le KVK 126 Toujours un gros plaisir De partager avec vous Ce qui se passe sur ces KVK Je sais Vous m'aviez réclamé Qu'on reprenne les chroniques C'est chose faite On va continuer régulièrement D'aller voir ce qui se passe Sur les autres royaumes Pas de mail système Pendant la vidéo Non Juste des collectes Qui sont revenus Au cas où On aura une nouvelle info Complémentaire Un petit mail De Kevin O'Brien Là dessus Ecoutez les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A lâcher comme d'habitude Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Passez une excellente Semaine les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501